Wesh les potos ! Petite information avant que la vidéo commence, si vous voulez soutenir la chaîne au maximum, ce que vous pouvez faire c'est d'aller dans la boutique d'objets de Fortnite, ensuite vous appuyez sur carré pour rentrer le code SCM en majuscule ou en minuscule comme vous voulez, comme ça, ça soutiendra la chaîne de ouf. Merci à tous ceux qui le font, bien entendu c'est pas obligatoire, mais si vous le faites, vous êtes des BG les mecs ! Enfin bref, sur ce je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go ! Wesh les potos ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikulo Mike et dans cette vidéo, je vais vous aider à réaliser le défi qui est d'ouvrir des coffres en une seule partie. Donc vous allez devoir ouvrir 10 coffres au total en une seule partie. Donc pour vous aider, je vous affiche une map avec tous les emplacements des coffres de Fortnite saison 3, chapitre 3. Donc moi ce que je vous conseille, c'est d'aller par exemple à Circuit Shonker, parce qu'il y a une quarantaine de coffres disponibles à cet emplacement. Donc bien entendu, sur la map que je vous ai affiché, c'est des emplacements fixes, mais en réalité, ils n'apparaissent pas tous dans Fortnite. Il y en a certains qui n'apparaisseront pas. Donc ce que vous allez faire, c'est tout simplement chercher tous les emplacements des coffres. Donc il faudra aussi les ouvrir sans les casser. Donc là, je vois qu'il y a un coffre, mais je ne le trouve pas, c'est bizarre. C'est étrange. Ok, je vois, je vois, je vois. En fait, le coffre, il est au-dessus. Hop, on va monter. Donc le coffre, il est là. Voilà. Donc vous en ouvrez un. Ensuite, vous allez en ouvrir un deuxième directement. Donc moi, ce que je vous conseille aussi, c'est de mettre le mot de source. Donc pour mettre le mot de source, c'est tout simple. Vous allez dans paramètres. Vous allez dans volume. Et là, vous allez choisir visualisation débrutage. Vous mettez oui. Comme ça, quand vous vous approchez d'un coffre, vous voyez plus ou moins où il se trouve. Donc là, regardez, j'ouvre un troisième coffre. Après, si vous connaissez l'emplacement de tous les coffres, franchement, ce sera assez facile. Là, je suis déjà à cinq coffres. Là, il y en a un. Ok. Donc là, ça fait six. Il y en a un autre qui se trouve en haut, je crois. Ah non, il se trouve en dessous. En dessous de moi. Bon, là, il y en a un. C'est sept. Et là, c'est bizarre. Ils disent qu'il y a un coffre, mais je ne le vois pas. Donc c'est peut-être un bug. Parfois, ça arrive. Ah non, ce n'est pas un coffre qui me montre. C'est ça, en fait. C'est vrai que ça aussi, c'est compris comme un coffre. Mais enfin, ça ne compte pas comme un coffre. Mais voilà, le bruitage le montre comme si c'était un coffre. Là, ça fait huit. Là, on est déjà à huit coffres. Là, il y en a un petit neuvième. Et un petit dixième quelque part. Il est au-dessus. Donc on y va. Hop. Et dès que vous aurez ouvert dix coffres au total, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Donc moi, je vous conseille de venir au circuit Chonker parce qu'il n'y a pas forcément grand monde qui y vont. Donc si vous allez à la bomboche, là, il y aura beaucoup de monde. Si vous allez à Grisigroove, il y aura beaucoup de monde. À la casquette de la réalité, peut-être qu'il y aura moins de monde. Mais il risque d'avoir du monde. Je pense qu'au circuit Chonker, vous serez tranquille pour réaliser le défi et ouvrir vos dix coffres en une seule partie. Donc voilà qui termine cette petite vidéo d'informations. J'espère qu'elle vous aura été utile et qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Sokulmec. Et ciao. Peace. Sous-titrage ST' 501